On passe maintenant à Martial Universe qui sera la dernière review de l'émission. Tu penses qu'en 5 minutes, c'est jouable, prof ? Oui, bien sûr. Je ne suis pas des titres très longs. C'est pas vrai. Ils toussent tout seuls, ils toussent lui-même. Du coup, Martial Universe, vous vous rappelez le titre qu'on n'avait pas reçu, mais du coup, finalement, on l'a reçu quand même. Donc, on avait eu Yoan Zun avant ça, toujours chez Manet, même éditeur, même type de publication avec une relure avec dos carré collé. On aime bien. Donc, on est sur du webmanois, évidemment, c'est de la couleur. Tout le monde se souvient. Ça se voit bien sur les illustrations qu'on montre. Alors, pour l'histoire, on est sur un truc de webmanois basique. Donc, Lin Dong est le fils de Lin Xiao. Lin Xiao, c'est le plus fort. Il était le plus fort. Mais pendant un tournoi, pendant que Lin Dong n'avait que 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, il s'est fait rétamer la gueule par Lin Lang Tian, qui est du coup du même clan que lui. C'est un clan, donc ils portent tous le même nom, ils s'appellent tous Lin. Donc, il ne faut pas se perdre. Et du coup, depuis cette époque-là, la branche des Qingyang, qui appartient Dong et Xiao, se fait maltraiter, on va dire, humilier régulièrement. C'est le maillon faible du groupe. Ils sont ostracisés et régulièrement en dessous de la gueule. Forcément, ça court sur le haricot du fils, qui, 6 ans plus tard, après ces événements qui l'ont traumatisé dans l'arène, souhaite rétablir l'honneur de sa famille en allant la laver sur le ring. Sauf qu'ils sont pauvres. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir des élixirs qui permettraient à Dong de grimper en niveau spirituel et de pouvoir être à la hauteur pour le futur tournoi et d'aller casser des bouches. Et le tournoi est dans 6 mois. Donc, il faut vraiment... Bon, après, c'est un très hard. Il reste 6 mois, mais ça fait des années qu'il s'entraîne pour ça. Il est déterre. Heureusement pour lui, il va peut-être découvrir quelque chose qui pourrait bien lui sauver la mise et lui offrir ses premières chances de victoire. Parce que pour l'instant, ce n'est pas gagné. Le premier tome... Voilà. Donc, Martial Universe, on est sur du pur esprit goetmanois, sur la cultivation, un grand clan ancestral, une histoire de vengeance, de la pharmacopée magique, une série adoptive qui va servir de l'oeuvre intéresse. C'est pareil dans Sol-Land. Mais surtout, de la bonne grosse tatane à grands coups de qui dans le berge ? Parce qu'on adore ça, n'est-ce pas ? La grosse tatane. Donc, exactement comme Johan Zun, qu'on a raconté la dernière fois. Mais Johan Zun, ça avait un petit quelque chose que je dis préfère à Martial Universe. s'il y avait notamment cette histoire de calligraphie que j'aimais bien, d'Orido Amidine, qui permet à tirer son épingle du jeu. Là, Martial Universe, vraiment sur un truc vraiment ultra basique. Alors après, c'est que le tome 1. Et du coup, dans le tome 1, on n'a pas vu le début du tournoi qui donne le titre de la série. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien voir les tatanes en tournoi pour l'instant. J'ai juste vu le mec se faire humilier et puis rager dans son coin, découvrir un truc cheaté qui va lui permettre effectivement de peut-être briller dans le tournoi qui arrive. Mais le tournoi qui arrive, on n'y est pas encore. Alors parce que du coup, à la fin du tome, on en est à la sœur du héros qui se fait maltraiter par le reste du groupe et puis le gars, il déboule et puis tu as un autre gars qui est plus fort que lui, qui lui fait comprendre qu'ils vont se retrouver sur le ring et ça va saigner et que s'il n'arrive pas à lui péter la gueule, il ira demander la main de la sœur adoptive et il ne pourra rien dire dire. Et forcément, il faut protéger la sœur. Donc, c'est très classique de ce côté-là. Si vous avez déjà lu de la cultivation, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement basique. Par contre, sur le dessin, on est sur quelque chose d'assez propre et la production est très jolie. Il n'y a pas d'encre qui bave, le papier est solide, c'est plastifié. Le produit est bien, cool. Voilà, le produit est bien, comme Yanzhou, c'est la même production. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est au niveau du graphisme, il y a beaucoup de personnages masculins qui ont des yeux avec des cils dix fois plus long que les miens. Ah oui, oui, oui. Je suis d'accord. Il y a un style qui est... C'est un parti pris, très clairement. C'est un petit peu, notamment sur cette magnifique double page sur les deux yeux déterminés de Dong qui dit qu'il va récupérer ce qui lui revient de droit. n'est-ce pas ? Exactement. Voilà. Il y a beaucoup de double page, d'ailleurs. C'est la force du titre. Même cette scène d'entraînement, on essaie de maîtriser le poids. Bam 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 bam. Ah, c'est bien. Oh la, oh la, oh la, oh la, oh la. Oh la, oh la, oh la. Oh la, oh la, oh la. On y est, on y est. Mais on est complètement là-dedans, effectivement. Donc après, si c'est votre cam, on est effectivement sur quelque chose qui vous plaira. Après, si vous cherchez un truc plus original, parce que vous connaissez déjà le genre. Bah, testez peut-être plutôt Yuan Zun d'une méditeur. Après, on rappelle que c'est censé être dans le même univers, je crois, que Yuan Zun. Mais du coup, lié avec des spin-off, genre monde parallèle. Mais du coup, je sais pas comment c'est relié, parce que là, dans le thomas, j'ai rien vu de tel. D'accord, ok. Ça se lit indépendamment, il n'y a pas de... Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette review sur Martial Universe, le premier tome, que tu as reçu, du coup, chez toi, directement, et que tu as pu tester. Et en plus, parler également du produit. Comme ça, on sait un petit peu quelle est la qualité de fabrication. Mais évidemment, il faut, c'est important. Et c'est hyper cool, c'est hyper, hyper important, effectivement. Merci beaucoup, Profi Secaille, et nous arrivons donc à la fin de l'émission. On va pouvoir, du coup, vous faire un petit rappel rapide sur le fait que vous pouvez nous follower sur Twitter et Instagram. Un petit rappel rapide sur le web dans le forum, à la fin de l'émission. Oui, merci. Merci. Michel.